Depuis sept siècles, nous sommes les ambassadeurs de cette culture, nous sommes les archives de cette culture et nous ne pouvons que faire ce travail, faire ce continu, faire ce travail, faire ce rôle de griot. Aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire nous enseigne que nous, nous sommes propriétaires de la cora, tout comme des familles Kouyaté, Sissoko, etc., etc., il y a aussi de l'autre côté, vous qui venez apprendre ici, vous êtes considérés comme des amateurs de cet instrument. Donc à Nemo, nous sommes tous quelque part des messagers de cette musique, de cette culture, qui est la culture mandingue, qui est la culture des griots du mandingue. Il nous a emmenés aussi faire quelques sorties à Kirillard. Kirillard, c'est la ville la plus importante dans le mandingue, une des villes les plus importantes, puisque tout le village est griot. C'est la ville de Djali. Djali, c'est griot. On est griot, mais on ne devient pas griot. Alors, si ceux qui ne sont pas griot viennent apprendre l'instrument des griots, je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est de les amener dans ce gros village des griots, qui est Kirillard, pour rencontrer le chef du village, pour rencontrer la population de Kirillard, avoir la bénédiction du village, des ancêtres, pour ce rôle que vous êtes en train de faire. Et ensuite, visiter notamment le centre de musique qui se trouve à Kirillard, qui fait une collaboration de Play for Change. Musique 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 Sous-titrage MFP. Apprendre à jouer à la kora ou le balafon ou le mgoni, ce n'est pas comme apprendre à jouer au piano ou à la guitare ou à la flûte ou au violon, là-bas, non. Parce que quand vous êtes arrivé ici, vous avez constaté qu'on n'apprend pas à jouer à la kora sans que vous donniez les 10 noirs de kora et 500 francs CFA, qui ne vaut pas un euro. Puisque dans l'histoire, c'était d'abord 100 kori, quand le kori représentait l'argent ici, la monnaie ici, donc c'était 100 kori et 10 noirs de kora. Maintenant, il y a le franc CFA, donc on a changé, mais en respectant, tout en respectant la tradition, l'initiation. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Jouer, 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 théorie, pratique. Kora, elle est au centre de tout ça. C'est un instrument qui date de 7 siècles, qui continue à jouer de la musique traditionnelle de chez nous, mais qui reste aussi ouvert pour la musique électronique, pour la musique, pour le blues, pour le jazz, pour tout ce que vous voulez. C'est ça aussi. Je pense que si vous voulez vraiment apprendre, connaître cette musique, c'est une musique qui a une histoire, qui a une géographie, qui a des légendes. Je pense qu'il faudrait venir apprendre cette musique à la source.